la radio et de consulter le planning. Mais il existe un éventail de sites vous proposant divers services. Le site rimlive.com vous donne accès à toutes les vidéos de la radio et vous permet de regarder d'anciennes émissions. Le site c'est rimlive.com, R-I-M-L-I-V-E.com. Le forum de la radio, leforum.fm, vous permet de continuer à débattre et à approfondir les différents sujets abordés à l'antenne. L'adresse du forum c'est leforum.fm, oui pour R-U-M.F-M. Enfin, notre site de vente de MP3 est accessible à l'adresse rimcast.fr, R-I-M-C-A-S-T.F-R. Pour tout problème technique, n'hésitez pas à contacter notre administrateur à l'adresse e-mail suivante contact952-gmail.com, contact952-gmail.com. Bonsoir à tous, le magazine santé et spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur ici maintenant 952FM, ici maintenant.com pour nous écouter via internet. Il s'agit d'un extrait du livre Conversation avec Dieu, tome 3, aux éditions Ariane, écrit par Neil Donald Walsh. Ce livre, vous pouvez le retrouver au format PDF. Il y a trois livres, bien entendu, sur le forum de la radio Santé et Spiritualité. Il est téléchargeable gratuitement. Question. Eh bien, je ne vais pas me mettre à discuter avec toi ici, mais une grande partie de ce qui vient d'être dit m'a semblé, à moi, renfermer des jugements. Réponse. Nous sommes contraints, ici, par les affreuses limites des mots. Il y en a vraiment peu, et nous devons sans cesse utiliser les mêmes, même s'ils ne portent pas toujours la même signification ni le même genre de pensée. Tu dis que tu aimes, entre guillemets, les bananas splits, mais sûrement pas de la même façon que tu aimes ton amoureuse. Alors, tu vois, vous avez très peu de mots, vraiment, pour décrire vos sentiments. En communiquant avec toi ainsi, avec des mots, je me suis permis d'éprouver ces limites. Et je te concède que, parce qu'une part de ce langage a également été utilisé par toi pour porter des jugements, il serait facile de conclure que je porte des jugements quand je les utilise. Permets-moi de t'assurer ici que je n'en fais rien. Tout au long de ce dialogue, j'ai tout simplement tenté de te dire comment arriver là où tu dis vouloir aller et te décrire le plus efficacement possible ce qui barre ta route, ce qui t'empêche d'y aller. Alors, en ce qui concerne la religion, tu dis vouloir chercher à vraiment connaître et aimer Dieu ? Je te fais tout simplement observer que vos religions ne t'y mènent pas. Vos religions ont érigé Dieu en grand mystère et vous ont amené à le craindre, plutôt qu'à l'aimer. De même, la religion a fait peu pour que vous changiez vos comportements. Vous vous entretuez encore, vous vous condamnez, vous vous donnez tort. En réalité, vos religions vous ont encouragé dans ce sens. Je te fais donc tout simplement remarquer que tu dis vouloir que la religion t'amène à tel endroit, mais qu'elle t'amène plutôt à un tel autre. Tu désires que le mariage te conduise au pays de la béatitude éternelle, ou du moins à un niveau raisonnable de paix, de sécurité, de bonheur. Comme pour la religion, votre intention appelée mariage y arrive au début, lorsque vous êtes encore aux premières expériences. Mais plus vous entretenez cette expérience, plus elle vous mène là où vous dites ne pas vouloir aller. Presque la moitié des gens mariés dissolvent leur mariage au moyen du divorce. Et parmi ceux qui demeurent mariés, beaucoup sont désespérément malheureux. Vos, entre guillemets, unions bénies vous entraînent vers l'amertume, la colère et le regret. Certaines, et pas seulement un petit nombre restreint, vous mènent à un espace de tragédie absolue. Vous dites vouloir que vos gouvernements assurent la paix, la liberté et la tranquillité du pays, et j'observe que, tels que vous les avez conçus, ils ne feront rien de cela. Ils vous mènent plutôt à la guerre, à un manque de liberté croissant, ainsi qu'à la violence et au soulèvement à l'intérieur du pays. Vous n'avez pu résoudre les problèmes fondamentaux, comme nourrir les gens et les garder en santé et en vie, et vous avez encore moins relevé le défi de leur accorder des chances égales. Des centaines d'entre vous meurent de faim chaque jour sur la planète, alors que des milliers d'entre vous jettent quotidiennement assez de nourriture pour ravitailler des pays entiers. Vous ne pouvez vous acquitter de la simple tâche de donner les restes des nantis aux pauvres, et encore moins déterminer si vous voulez partager vos ressources plus équitablement. Alors, ce ne sont pas des jugements. Ce sont des réalités observables dans votre société. Question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi avons-nous fait si peu de progrès dans la conduite de nos affaires ces dernières années ? Réponse. Des années ? Plutôt des siècles ? Question. D'accord. Des siècles. Réponse. C'est en raison du premier mythe culturel humain et de tous les autres mythes qui s'en suivent nécessairement. À moins qu'ils ne changent, rien ne changera. Car vos mythes culturels informent votre éthique, et votre éthique crée vos comportements. Mais un problème surgit. Votre mythe culturel est en désaccord avec votre instinct fondamental. Question. Qu'entends-tu par là ? Réponse. Selon le premier mythe culturel, les êtres humains sont intrinsèquement mauvais. C'est le mythe du péché originel. D'après ce mythe, non seulement votre nature fondamentale est mauvaise, mais vous-même êtes né ainsi. Le second mythe culturel, nécessairement engendré par le premier, est le suivant. Ce sont les plus forts, entre guillemets, qui survivent. Certains d'entre vous sont forts et d'autres faibles. Et pour survivre, vous devez faire partie des forts. Vous faites tout votre possible pour aider votre prochain, mais lorsque votre propre survie est en jeu, vous vous occupez d'abord de vous-même. Vous laissez même mourir les autres. En fait, vous allez plus loin que cela. Si vous êtes confronté à votre survie et à celle des vôtres, vous tuerez les autres, présumément les faibles, ce qui vous classera donc parmi les plus forts. Pour certains d'entre vous, il s'agit là de leur instinct fondamental. Cela s'appelle l'instinct de survie. Et c'est ce mythe culturel qui a formé une grande part de votre éthique sociale et crée nombre de vos comportements de groupe. Mais votre instinct fondamental n'est pas la survie, mais bien plutôt la justice, l'unité et l'amour. C'est l'instinct fondamental de tous les êtres conscients, partout. C'est votre mémoire cellulaire. C'est votre nature intrinsèque. Ainsi explose votre premier mythe culturel. Vous n'êtes pas fondamentalement mauvais. Vous n'êtes pas né dans le péché originel. Si votre instinct fondamental était la survie et si votre nature fondamentale était le mal, vous ne vous déplaceriez jamais instinctivement pour sauver un enfant de la chute, un homme de la noyade, ni personne de quoi que ce soit. Et pourtant, lorsque vous agissez à partir de vos instincts fondamentaux, que vous exposez votre nature fondamentale et que vous ne pensez pas à ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement de cette façon que vous vous comportez même à vos risques. Ainsi, votre instinct fondamental ne peut être la survie. Et votre nature fondamentale n'est clairement pas le mal. Votre instinct et votre nature doivent refléter l'essence de qui vous êtes. La justice, l'unité et l'amour. En examinant les implications sociales de cela, il est important de comprendre la différence entre justice et égalité. La recherche de l'égalité ou du fait d'être égaux n'est pas un instinct fondamental chez tous les êtres conscients. En effet, c'est exactement le contraire. L'instinct fondamental de tout ce qui vit est d'exprimer l'unicité et non la similitude. Créer une société dans laquelle deux êtres sont véritablement égaux, voilà une chose non seulement impossible mais indésirable. Les mécanismes sociaux destinés à produire la véritable égalité, autrement dit la similitude économique, politique et sociale, vont à l'encontre et non dans le sens de l'idée la plus grandiose et du dessin le plus élevé. Que chaque être aura l'occasion de produire le résultat de son désir le plus grand et ainsi de se recréer véritablement à nouveau. Ce qu'il faut pour cela, ce sont des chances égales et non l'égalité de fait. Cela s'appelle la justice. L'égalité de fait, produite par des forces et des lois extérieures, éliminerait la justice mais ne la produirait pas. Elle empêcherait une véritable recréation de soi qui est, partout, le but le plus élevé des êtres illuminés. Et qu'est-ce qui créerait la liberté de chance ? Des systèmes qui permettraient à la société de répondre aux besoins de survie de chaque individu, donnant à tous les êtres l'occasion de poursuivre leur développement personnel et leur création de soi plutôt que leur survie. Autrement dit, des systèmes qui imitent le système véritable appelé la vie, dans lequel la survie est garantie. Dès lors, parce que la survie n'est pas un problème dans les sociétés éclairées, ces sociétés ne laisseraient jamais souffrir l'un de leurs membres s'il y avait suffisamment de tout pour tout le monde. Dans ces sociétés, l'intérêt personnel et l'intérêt mutuel restent identiques. Aucune société créée autour d'un mythe du, entre guillemets, mal intrinsèque ou de la survie du plus fort ne songerait à atteindre un tel degré d'intelligence. Question. Oui, je vois. Et cette question du mythe culturel en est une que je veux explorer plus tard en détail, en même temps que les comportements et l'éthique des civilisations plus avancées. Mais j'aimerais revenir une dernière fois aux questions déjà entamées. L'un des défis que présente le fait de te parler, c'est que tes réponses nous mènent dans des directions si intéressantes que j'oublie parfois où j'ai commencé. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Nous parlions du mariage, de l'amour et de ses exigences. Réponse. L'amour n'a pas d'exigence. Voilà pourquoi c'est de l'amour. Si votre amour, l'un pour l'autre, comporte des exigences, alors ce n'est pas du tout de l'amour, mais une version contrefaite. C'est ce que j'ai tenté de te dire ici. C'est ce que j'ai exprimé d'une dizaine de façons différentes sur toutes les questions que tu as posées. Dans le contexte du mariage, par exemple, existe un échange de vœux que l'amour n'exige pas. Mais vous exigez parce que vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Ainsi, vous vous promettez mutuellement ce que l'amour ne demanderait jamais. Question. Alors, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu es vraiment contre le mariage ? Réponse. Je ne suis contre rien. Je décris tout simplement ce que je vois. Mais vous pouvez changer ce que je vois. Vous pouvez redessiner votre construction sociale appelée mariage de telle sorte qu'elle ne demande pas ce que l'amour ne réclamerait jamais, mais plutôt déclare ce que seul l'amour pourrait déclarer. Question. Autrement dit, modifier les vœux du mariage. Réponse. C'est plus que cela. C'est changer les attentes sur lesquelles sont fondées les vœux. Et elles seront difficiles à rectifier car c'est votre héritage culturel. A leur tour, elles proviennent de vos mythes culturels. Question. Nous voilà revenus à cette rengaine sur les mythes culturels. Qu'est-ce que tu as contre ? Réponse. J'espère vous indiquer la bonne direction. Je vois où vous dites vouloir aller avec votre société et je souhaite trouver des paroles et des termes humains capables de vous y diriger. Puis-je te donner un exemple ? Question s'il te plaît. Réponse. L'un de vos mythes culturels sur l'amour se résume à ceci. Il consiste à donner plutôt qu'à recevoir. C'est même devenu un impératif culturel. Et pourtant cela vous rend fou et vous cause plus de tort que vous ne l'imaginez. Cela entraîne et retient des gens dans de mauvais mariages. Cela rend dysfonctionnel des relations de toutes sortes, mais personne ni vos parents vers qui vous vous tournez afin qu'ils vous guident, ni votre clergé vers qui vous vous tournez pour qu'ils vous inspirent, ni vos psychologues et psychiatres vers qui vous tournez pour qu'ils vous éclairent, ni même vos écrivains et vos artistes vers qui vous vous tournez pour qu'ils assument un leadership intellectuel n'osera mettre en cause le mythe culturel dominant. Ainsi, on écrit des chansons, on raconte des récits, on tourne des films, on donne des conseils, on offre des prières et on élève des enfants d'une façon qui perpétue le mythe. Alors il ne vous reste qu'à vous y conformer tous. Et vous ne voulez pas ? Mais ce n'est pas vous le problème, c'est le mythe. Question. L'amour n'est-ce pas donné plutôt que de recevoir ? Réponse. Non. Question. Vraiment. Réponse. Non. Ça ne l'a jamais été. Question. Mais tu as toi-même dit il y a juste un moment que l'amour n'a aucune exigence, précisant que c'est là ce qui fait que c'est l'amour. Réponse. Et c'est vrai. Question. Eh bien à mon avis cela ressemble tout à fait à donner plutôt que de recevoir. Réponse. Alors tu dois relire le chapitre 8 du tome 1. Tout ce à quoi je fais allusion ici, je te l'ai expliqué là-dedans. Ce dialogue était destiné à être lu à la suite et considéré comme un tout. Question. Je sais. Mais pour les lecteurs qui n'ont pas lu le tome 1, pourrais-tu expliquer s'il te plaît où tu veux en venir à présent ? Car franchement, j'aurais moi-même besoin d'une récapitulation et j'ai maintenant seulement l'impression de comprendre cette matière. Réponse. D'accord. Voici. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. C'est vrai parce que tous les autres et toi ne faites qu'un. Ce que tu fais pour un autre, tu le fais donc pour toi. Ce que tu négliges de faire pour un autre, tu négliges de le faire pour toi-même. Ce qui est bon pour un autre est bon pour toi et ce qui est mauvais pour lui, l'est pour toi. C'est la vérité la plus fondamentale, mais c'est la vérité que tu ignores le plus souvent. Ainsi, quand tu es en relation avec quelqu'un, cette relation n'a qu'un seul but. C'est un véhicule qui te permettra de décider et de déclarer, de créer et d'exprimer, de vivre et d'accomplir l'idée la plus élevée que tu te fais de qui tu es vraiment. Par conséquent, si qui tu es vraiment est une personne prévenante et empressée, attentive et généreuse, compatissante et affectueuse, si tu es ainsi avec d'autres, tu vis l'expérience la plus grandiose pour laquelle tu t'es incarné. Voilà pourquoi tu t'es incarné. Parce que ce n'est que dans le royaume du physique et du relatif que tu pouvais te connaître sous cette forme. Dans le royaume de l'absolu dont tu viens, cette expérience de connaissance est impossible. Toutes ces idées, je te les ai expliquées de façon beaucoup plus détaillée dans le tome 1. Alors, si qui tu es vraiment est un être qui ne s'aime pas et se laisse abuser, blesser et détruire par les autres, alors tu répéteras des comportements qui te permettront de faire l'expérience de cela. Mais si tu es vraiment une personne prévenante et respectueuse, attentive et généreuse, compatissante et affectueuse, tu t'incluras parmi les gens avec lesquels tu es cela. En effet, tu commences par toi-même. Tu te donnes la première place en ces domaines. Dans la vie, tout dépend de qui on cherche à être. Si par exemple, tu cherches à ne faire qu'un avec les autres, c'est-à-dire à faire l'expérience d'un concept que tu sais déjà vrai, tu te comporteras d'une manière très précise qui te permettra de faire l'expérience et la démonstration de ton unité. Et lorsque tu poseras certains gestes, à la suite de cela, tu n'auras pas l'impression de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais plutôt pour toi-même. Il en sera ainsi peu importe ce que tu cherches à être. Si tu cherches à être amour, tu vivras des moments d'affection avec les autres, non pas pour les autres, mais avec les autres. Remarque la différence. Saisis la nuance. Tu feras des choses affectueuses avec les autres pour toi-même, afin de pouvoir réaliser et faire l'expérience de l'idée la plus grandiose que tu te fasses de toi-même et de qui tu es vraiment. En ce sens, il est impossible de faire quoi que ce soit pour un autre, car chaque acte que tu poses de ta propre volonté n'est littéralement que cela, un acte. Tu es un acteur, c'est-à-dire que tu crées et joues un rôle, sauf que tu ne fais pas semblant. Tu es vraiment le personnage de ce rôle. Tu es un être humain. Tu es ce que tu es, tu le décides et tu le choisis. Votre Shakespeare n'a-t-il pas dit « être ou ne pas être », voilà la question. Et n'a-t-il pas dit aussi « sois fidèle à toi-même et il s'en suivra comme la nuit suit le jour que tu ne pourras tromper personne ». Si tu es fidèle à toi-même, si tu ne te trahis pas, quand tu auras l'impression d'être en train de donner, tu sauras qu'en réalité tu es en train de recevoir. Tu te redonneras littéralement à toi-même. Tu ne peux vraiment rien donner à un autre pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autre. Si nous ne faisons tous qu'un, alors il n'y a que toi. Question. Cela me paraît être un truc sémantique, une façon de changer les mots pour modifier leur sens. Réponse. Ce n'est pas un truc, mais bien de la magie. Et cela n'a rien à voir avec le fait de changer les mots pour en modifier le sens, mais bien plutôt avec le fait de changer les perceptions pour modifier l'expérience. Toute ton expérience est fondée sur tes perceptions, et celles-ci sont fondées sur ta compréhension qui, elle, est fondée sur tes mythes, soit sur ce qu'on t'a dit. À présent, je te dis ceci. Vos mythes culturels actuels ne vous ont pas servi. Ils ne vous ont pas amené là où vous dites vouloir aller. Ou bien vous vous mentez à vous-même à propos de votre prétendue destination, ou bien vous ne voyez pas que vous n'y arriverez pas, ni en tant qu'individu, ni en tant que pays, qu'espèce ou que race. Question. D'autres espèces y arrivent-elles ? Réponse. Oh oui, incontestablement. Question. D'accord, j'ai attendu suffisamment longtemps. Parlement. Réponse. Bientôt, très bientôt. Et je veux d'abord te dire comment tu peux modifier ton invention appelée mariage, de façon qu'elle t'amène là où tu dis vouloir aller. Question. Oui, eh bien, je veux vraiment le savoir. Je veux vraiment savoir s'il y a moyen que les êtres humains puissent exprimer l'amour véritable. Alors, je termine cette section de notre dialogue là où je l'ai commencé. Quelle limite pouvons-nous, en fait, certains diraient devant nous, donner à cette expression ? Réponse. Aucune. Absolument aucune. Et c'est ce que vos voeux de mariage devraient affirmer. Question. C'est étonnant car c'est exactement ce qu'affirmaient mes voeux de mariage avec Nancy. Réponse. Je sais. Question. Quand Nancy et moi avons décidé de nous marier, j'ai eu l'inspiration soudaine d'écrire de nouveaux voeux de mariage. Réponse. Je sais. Question. Et Nancy s'est jointe à moi. Elle était d'accord. Nous ne pouvions échanger les voeux de mariage devenus traditionnels. Réponse. Je sais. Question. Nous nous sommes assis et nous avons créé de nouveaux voeux qui, eh bien, défiaient l'impératif culturel, comme tu dirais. Réponse. Oui, c'est ce que vous avez fait. J'en étais très fier. Question. Et en les écrivant, en couchant ses voeux sur papier pour que le pasteur les lise, je crois vraiment que nous étions tous les deux inspirés. Réponse. Bien sûr, vous l'étiez. Question. Tu veux dire que... Réponse. Qu'est-ce que tu crois ? Que je viens vers toi uniquement quand tu écris des livres ? Question. Oh. Réponse. Oui. Oh. Alors, pourquoi n'insertes-tu pas tes voeux de mariage ici ? Question. Hein ? Réponse. Vas-y. Tu en as un exemplaire. Insère-les ici même. Question. Eh bien, nous ne les avons pas créés pour les exposer au monde entier. Réponse. Quand ce dialogue a commencé, tu ne croyais pas l'exposer un jour au monde entier. Vas-y. Insère-les. Question. Mais je ne peux pas laisser croire aux gens que je leur dis... Nous avons écrit les voeux de mariage parfaits. Réponse. Tu t'inquiètes soudainement de ce que les gens diront. Question. Allons. Tu sais ce que je veux dire ? Réponse. Écoute. Personne n'affirme que ce sont là les voeux de mariage parfaits. Question. Alors d'accord. Réponse. Ce sont seulement les meilleurs que quiconque ait trouvé jusqu'ici sur votre planète. Question. Réponse. Je blaguais. Sourions. Vas-y. Insère ces voeux. J'en assume la responsabilité. Et les gens vont les adorer. Cela leur donnera une idée de ce dont nous parlons ici. Tu pourrais même inviter d'autres gens à reprendre ces voeux, qui ne sont pas vraiment des voeux, mais bien plutôt des affirmations de mariage. Question. Alors d'accord. Voici ce que Nancy et moi, nous nous sommes dit l'un à l'autre quand nous nous sommes mariés. Merci pour l'inspiration que nous avons reçue. Le pasteur. Neil et Nancy sont venus ici ce soir pour faire une promesse solennelle et pour échanger un vœu sacré. Nancy et Neil sont venus rendre public leur amour mutuel, pour annoncer leur vérité, pour déclarer leur choix de vivre, d'être partenaires et de croître ensemble, à haute voix et en votre présence, désireux de vous amener tous à sentir une partie très réelle et intime de leur décision, et ainsi de la rendre encore plus forte. Ils sont également venus en espérant aussi que leur rituel de liaison nous aidera à nous rapprocher tous. Si vous êtes ici ce soir, avec un conjoint ou un partenaire, que cette cérémonie soit un rappel, une nouvelle consécration de votre propre lien amoureux. Nous commencerons par poser une question. Pourquoi se marier ? Neil et Nancy ont répondu à cette question pour eux-mêmes et m'ont donné leur réponse. A présent, je veux la leur poser une fois de plus, afin qu'ils puissent être certains de leur réponse et de leur compréhension, et fermes quant à leur engagement vis-à-vis de la vérité qu'ils partagent. Le pasteur prend deux roses rouges sur la table. Voici la cérémonie des roses, par laquelle Nancy et Neil partagent leur entente et commémore ce partage. A vous entendre tous les deux sur le fait que vous n'entrez pas dans ce mariage pour des raisons de sécurité, que la seule sécurité réelle n'est pas dans la possession, ni dans le fait d'être possédé, ni en exigeant, en croyant ou même en espérant que l'autre vous fournira ce dont vous pensez avoir besoin dans la vie. Mais plutôt en sachant que tout ce dont vous avez besoin dans la vie, tout l'amour, toute la sagesse, toute l'intuition, tout le pouvoir, toute la connaissance, toute la compréhension, toute l'affection, toute la compassion et toute la force résident en vous. Et que vous ne vous mariez pas dans l'espoir d'obtenir ces choses, mais dans l'espoir d'offrir ces cadeaux, afin que l'autre puisse les avoir encore plus abondamment. Vous entendez-vous fermement là-dessus ce soir ? Ils répondent oui. Et Neil et Nancy, vous m'avez dit vous entendre fermement sur le fait que vous n'entriez pas dans ce mariage, afin de vous limiter, de vous contrôler, de vous empêcher de quoi que ce soit, ou de vous restreindre l'un l'autre d'aucune façon, de toute expression véritable et de toute célébration honnête de ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé en vous, y compris votre amour de Dieu, votre amour de la vie, votre amour des gens, votre amour de la créativité, votre amour du travail, ou tout aspect de votre être qui vous représente de façon authentique et qui vous apporte la joie. Vous entendez-vous encore fermement là-dessus ce soir ? Ils répondent oui. Finalement, Nancy et Neil, vous m'avez dit ne pas considérer le mariage comme une production d'obligations, mais plutôt comme une offre d'occasion, d'occasion de croître, de pleinement vous exprimer, d'élever votre vie à son potentiel le plus élevé, de guérir chaque idée fausse ou mesquine que vous ayez jamais eue à propos de vous-même, et de vivre l'ultime réunion avec Dieu à travers la communion de vos deux âmes. Que ceci est véritablement une sainte communion, un voyage dans la vie avec quelqu'un que vous aimez comme un partenaire égal, en partageant également l'autorité et les responsabilités inhérentes à tout partenariat, en portant également les fardeaux qui peuvent survenir, en jouissant également des merveilles. Est-ce la vision dans laquelle vous souhaitez entrer maintenant ? Ils répondent oui. Je vous donne maintenant ces roses rouges, qui symbolisent votre compréhension individuelle de ces choses terrestres, afin que vous sachiez et que vous vous entendiez tous les deux sur la façon dont vous vivrez dans la forme corporelle et au sein de la structure physique appelée mariage. Offrez-vous maintenant ces roses, avec amour, comme des symboles de votre partage, de ces accords et de ces ententes. A présent, veuillez prendre chacun cette rose blanche. Elle symbolise vos ententes plus larges, votre nature et votre vérité spirituelle. Elle symbolise la pureté de votre soi réel le plus élevé et la pureté de l'amour de Dieu qui lui sur vous, maintenant et à jamais. Le pasteur donne à Nancy la rose portant l'anneau de Neil sur une tige et à Neil la rose portant l'anneau de Nancy. Quel symbole avez-vous apporté pour vous rappeler les promesses échangées aujourd'hui ? Chacun retire l'anneau de la tige, le donnant au pasteur, qui les tient à la main en prononçant les paroles suivantes. Le cercle est le symbole du soleil, de la terre et de l'univers. C'est un symbole de sainteté, de perfection et de paix. C'est aussi le symbole de l'éternité, de la vérité spirituelle, de l'amour et de la vie, de ce qui n'a ni commencement ni fin. Et en ce moment, Neil et Nancy choisissent que ce soit aussi un symbole d'unité, mais non de possession, de jonction, mais non de restriction, d'encerclement, mais non de piégeage. Car l'amour ne peut être possédé ni restreint, et l'âme ne pourra jamais être prise au piège. A présent, Neil et Nancy, veuillez prendre ces anneaux que vous voulez vous donner l'un à l'autre. Ils prennent les anneaux l'un de l'autre. « Neil, s'il te plaît, répète après moi. » « Moi, Neil, je te demande, Nancy, d'être ma partenaire, mon amante, mon ami et ma femme. Je t'annonce et déclare mon intention de t'accorder mon amitié et mon amour les plus profonds, non seulement dans tes moments forts, mais aussi dans tes moments faibles, non seulement lorsque tu te rappelleras clairement qui tu es, mais aussi quand tu l'oublieras, non seulement lorsque tu agiras avec amour, mais aussi lorsque tu ne le feras pas. Je t'annonce également, devant Dieu et devant ceux ici présents, que je chercherai toujours à voir en toi la lumière de la divinité, et chercherai toujours à partager la lumière de la divinité en moi-même, et surtout dans tous les moments de noirceur qui pourront survenir. J'ai l'intention d'être, à jamais avec toi, dans un partenariat sacré de l'âme, afin que nous puissions accomplir ensemble l'œuvre de Dieu, en partageant tout ce qui est bon en nous, avec tous ceux dont nous atteignons la vie. » Le pasteur se tourne vers Nancy. « Nancy, choisis-tu de satisfaire la demande de Neil et d'être son épouse ? » Elle répond oui. « À présent, Nancy, répète après moi, s'il te plaît. » « Moi, Nancy, je te demande Neil, et elle prononce le même vœu. » Le pasteur se tourne vers Neil. « Neil, choisis-tu de satisfaire la demande de Nancy et d'être son époux ? » Il répond oui. « Alors, veuillez tous les deux prendre les anneaux que vous allez vous échanger et répéter après moi. Avec cet anneau, je t'épouse. Je prends maintenant l'anneau que tu me donnes, ils échangent leurs anneaux, et le glissent à mon doigt. » Ils glissent les anneaux à leurs doigts. « Afin que tous puissent voir et connaître mon amour pour toi. » Le pasteur conclut. « Nous reconnaissons avec une conscience entière que seul un couple peut s'administrer mutuellement le sacrement du mariage, et que lui seul peut le sanctifier. Ni mon église, ni aucun pouvoir qui me soit conféré par l'État ne peut m'accorder l'autorité de déclarer ce que seuls deux cœurs peuvent se déclarer et ce que seules deux âmes peuvent rendre réelles. Ainsi, à présent, dans la mesure où toi, Nancy, et toi, Neil, avez prononcé les vérités déjà écrites dans vos voeux et avez été témoins des mêmes vérités en présence de ces gens, vos amis, et de l'unique esprit vivant, nous observons joyeusement que vous vous êtes déclaré mari et femme. Joignons-nous à présent dans la prière. » Esprit d'amour et de vie. Dans ce vaste monde, deux âmes se sont trouvées. Leurs destinées tisseront maintenant une même trame, et leurs périls et leurs joies ne seront pas séparées. Neil et Nancy, que votre foyer soit un lieu de bonheur pour tous ceux qui y entreront. Un lieu où jeunes et vieux seront renouvelés en compagnie l'un de l'autre. Un lieu de croissance et un lieu de partage. Un lieu de musique et un lieu de rire. Un lieu de prière et un lieu d'amour. Que ceux qui sont les plus près de vous soient constamment enrichis par la beauté et l'abondance de votre amour l'un pour l'autre. Que votre travail soit une joie de votre vie, qui serve le monde, et que vos jours sur cette terre soient bons et longs. Amen. Question. Cela me touche tellement. Je suis si honoré, si béni d'avoir trouvé quelqu'un dans ma vie qui pouvait prononcer mes paroles avec moi et les sentir. Mon cher Dieu, merci de m'avoir envoyé Nancy. Réponse. Tu as un cadeau pour elle aussi, tu sais. Question. J'espère. Réponse. Fais-moi confiance. Question. C'est-tu ce que je souhaite ? Réponse. Non. Quoi ? Question. Je souhaite que tous les gens puissent prononcer ces affirmations de mariage. Qu'ils puissent les découper ou les copier et les utiliser pour leur mariage. Je parie que nous allons voir dégringoler le taux de divorce. Réponse. Certaines gens auraient beaucoup de difficulté à prononcer ces mots et beaucoup auraient de la difficulté à y rester fidèles. Question. J'espère seulement que nous pourrons y rester fidèles. Le problème, en insérant ces paroles ici, c'est que nous devrons les respecter. Réponse. Vous n'envisagiez pas de la respecter. Question. Bien sûr que oui, mais nous sommes humains, comme n'importe qui. Mais maintenant, si nous échouons, si nous vacillons, si quelque chose devait survenir dans notre relation, ou, bon sang, si nous devions jamais choisir d'y mettre fin sous sa forme actuelle, toutes sortes de gens seraient désillusionnés. Réponse. Foutaise. Ils vont savoir que tu es fidèle à toi-même. Ils sauront que tu as fait un choix ultérieur, un nouveau choix. Rappelle-toi tout ce que j'ai dit dans le dom 1. Ne confonds pas la durée de ta relation avec sa qualité. Tu n'es pas un symbole, Nancy non plus, et personne ne devrait vous placer sur ce plan, et vous ne devriez pas non plus vous y placer. Soyez seulement humain. Soyez seulement pleinement humain. Si, à un moment donné, Nancy et toi sentez le désir de réformer votre relation d'une façon différente, vous aurez parfaitement le droit de le faire. C'est l'essentiel de tout ce dialogue. Question. Et c'était l'essentiel des affirmations que nous avons faites. Réponse. Exactement. Je suis heureux que tu vois cela. Question. Oui, j'aime ces affirmations de mariage, et je suis content que nous les ayons insérées. C'est une nouvelle et merveilleuse façon de commencer une vie ensemble. Plus question de demander à la femme de promettre, d'aimer, d'honorer et d'obéir. Exiger cela était pharisaïque, gonflé et prétentieux de la part des hommes. Réponse. Tu as raison, bien sûr. Question. Est-ce qu'elle était encore plus de proclamer qu'une telle prééminence masculine était ordonnée par Dieu ? Réponse. Encore une fois, tu as raison. Je n'ai jamais ordonné rien de tel. Question. Enfin, des paroles de mariage vraiment inspirées par Dieu. Des paroles qui ne font de personne un bien, une propriété personnelle. Des paroles qui disent la vérité à propos de l'amour. Des paroles qui n'imposent aucune limite, mais ne promettent que la liberté. Des paroles auxquelles tous les cœurs peuvent rester fidèles. Réponse. Certains l'en seront. Bien sûr, n'importe qui peut respecter des vœux qui n'engagent à rien. Que répondras-tu à cela ? Question. Je dirais, il est beaucoup plus difficile de libérer quelqu'un que de le dominer. Quand on contrôle quelqu'un, on obtient ce qu'on veut. Quand on libère quelqu'un, il obtient ce qu'il veut. Réponse. Tu auras parlé avec sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Question. J'ai une idée merveilleuse. Je crois que nous devrions publier un petit livret avec ces affirmations de mariage. Une sorte de petit livret de prière que les gens pourraient utiliser le jour de leur mariage. Il contiendrait non seulement ces paroles, mais une cérémonie entière et des observations clés sur l'amour et la relation tirée des trois tomes de ce dialogue, ainsi que certaines prières et méditations spéciales sur le mariage. D'ailleurs, tu n'es pas contre le mariage. Je suis si heureux, car j'ai cru à un moment que tu étais anti-mariage. Réponse. Comment pourrais-je être contre le mariage ? Nous sommes tous mariés. Nous sommes mariés les uns aux autres, maintenant et à jamais. Nous sommes unis. Nous ne faisons qu'un. Notre cérémonie de mariage est la plus grande jamais tenue. Mon vœu envers toi est le vœu le plus grandiose jamais prononcé. Je t'aimerai toujours et te libérerai pour tout. Mon amour ne te liera jamais, aucunement, et en raison de cela, tu seras destiné à m'aimer, car la liberté d'être qui tu es est ton plus grand désir et ton plus grand cadeau. M'acceptes-tu maintenant pour ton partenaire et co-créateur légalement marié, selon les lois les plus élevées de l'univers ? Question. Oui. Et me prends-tu maintenant pour ton partenaire et co-créateur ? Réponse. Oui. Et je l'ai toujours fait. Maintenant et dans toute l'éternité, nous ne faisons qu'un. Amen. Question. Amen. Chapitre 14. Question. La lecture de ces paroles me remplit d'émerveillement et de vénération. Merci d'être ici, ainsi avec moi. Merci d'être ici avec nous tous, car des millions de gens ont lu ces dialogues et des millions d'autres le feront. Et le fait que tu viennes dans nos cœurs est un cadeau époustouflant. Réponse. Mes êtres les plus chers. J'ai toujours été dans vos cœurs. Je suis seulement heureux que vous puissiez maintenant m'y sentir. J'ai toujours été avec vous. Je ne vous ai jamais quittés. Je suis vous et vous êtes moi. Et nous ne serons jamais séparés. Jamais. Car ce n'est pas possible. Question. Hé, minute. On dirait du déjà vu. N'a-t-on pas déjà prononcé d'autres ces paroles ? Réponse. Bien sûr. Relis le début du chapitre 12. Seulement maintenant, elles ont encore plus de sens que la première fois. Question. Ne serait-ce pas épatant si le déjà vu était réel et si nous étions vraiment parfois en train de faire à nouveau l'expérience de quelque chose afin d'en tirer plus de sens ? Réponse. Qu'est-ce que tu crois ? Question. Je crois que c'est exactement ce qui se produit parfois. Réponse. À moins que non. Question. À moins que non. Réponse. Bien. Bravo encore une fois. Tu arrives si vite à comprendre des choses considérables. C'est fou. Question. Oui, n'est-ce pas ? Alors, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. Réponse. Oui, je sais. Vas-y. Question. Quand l'âme se joint-elle au corps ? Réponse. Quand, selon toi ? Question. Quand elle le choisit ? Réponse. Bien. Question. Mais les gens désirent une réponse plus nette. Ils veulent savoir quand commence la vie. La vie telle que nous la connaissons. Réponse. Je comprends. Question. Alors, quel est le signal ? Est-ce lorsque le corps émerge du ventre maternel ? La naissance physique ? Est-ce au moment de la conception, de la jonction physique des éléments de la vie ? Réponse. La vie n'a pas de commencement, puisqu'elle n'a pas de fin. La vie ne fait que s'étendre, créer de nouvelles formes. Question. Ce doit être comme une matière gluante dans ces lampes de lave chauffantes, si populaires dans les années 60, où de grosses gouttes reposaient rondes et molles au fond, puis s'élevaient à cause de la chaleur, se séparaient et formaient de nouveaux globules, se rejoignant au cascadé ensemble pour former des gouttes encore plus grosses et recommencer. Il n'y avait jamais de nouvelles gouttes dans le tube. Tout cela constituait la même matière, qui se reformait en ce qui ressemblait à une chose nouvelle et différente. Les variétés étaient sans fin. Il était fascinant d'observer le processus se répéter sans cesse. Réponse. C'est une merveilleuse métaphore. Il en va ainsi avec les âmes. L'âme unique, qui est vraiment tout ce qui est, se reforme en portions de plus en plus petites d'elles-mêmes. Toutes les parties étaient là au commencement. Il n'y avait pas de parties nouvelles, mais seulement des portions du tout, qui a toujours été, se reformant en ce qui ressemble à des parties nouvelles et différentes. Question. Dans une brillante chanson pop, écrite et interprétée par Johan Osborne, il est demandé « Eh, si Dieu était l'un de nous, juste un plouc comme l'un de nous ? » Je vais devoir lui demander de modifier le verre pour le suivant « Et si Dieu était l'un de nous, juste une goutte comme l'un de nous ? » Réponse. Ah, c'est très bien. Et tu sais, sa chanson était brillante. Partout, elle a provoqué des gens qui ne pouvaient supporter l'idée que je ne sois pas mieux que l'un d'entre eux. Question. Cette réaction est un commentaire intéressant, pas tellement sur Dieu, mais aussi sur la race humaine. Si nous trouvons blasphématoire que Dieu soit comparé à l'un d'entre nous, qu'est-ce que cela dit de nous ? Réponse. Quoi, en effet ? Question. Mais tu es vraiment l'un de nous. C'est exactement ce que tu dis ici. Alors Johan avait raison. Réponse. Certainement, elle avait profondément raison. Question. Je veux revenir à ma question. Peux-tu nous indiquer quoi que ce soit sur le moment où commence la vie telle que nous la connaissons ? À quel moment l'âme entre-t-elle dans le corps ? Réponse. L'âme n'entre pas dans le corps. Le corps est enveloppé par l'âme. Tu te rappelles ce que j'ai dit auparavant. Le corps n'est pas la demeure de l'âme, c'est l'inverse. Tout est toujours en vie. Rien n'est mort. Cet état d'être n'existe pas. Ce qui est toujours vivant se donne tout simplement une nouvelle forme, une autre forme physique. Cette forme est chargée d'énergie vivante, de l'énergie de la vie, toujours. La vie, si tu nommes la vie l'énergie que je suis, est toujours là. Elle n'est jamais absente. Puisque la vie ne finit jamais, comment peut-il y avoir un moment où elle commence ? Question. Allons, aide-moi, tu sais où j'essaie d'en venir ? Réponse. Oui, je sais. Tu veux que j'entre dans le débat sur l'avortement ? Question. Oui, c'est ça, je l'avoue, écoute. Je suis avec Dieu et j'ai la chance de poser la question monumentale. Quand la vie commence-t-elle ? Réponse. Et la réponse est si monumentale que tu ne pourras pas l'entendre. Question. Et c'est toujours ? Réponse. Elle ne commence jamais. La vie ne commence jamais, puisqu'elle ne finit jamais. Tu veux aboutir aux détails technologiques de la biologie pour concevoir une règle fondée sur ce que tu veux appeler la loi de Dieu, sur la façon dont les gens devraient se comporter, pour ensuite les punir s'ils ne se conduisent pas ainsi ? Question. Qui a-t-il de mal à cela ? Cela nous permettrait de tuer impunément des médecins sur les aires de stationnement des cliniques ? Réponse. Oui, je comprends. Pendant des années, vous m'avez utilisé et vous avez utilisé ce que vous avez présenté comme étant mes lois pour justifier toutes sortes de comportements. Question. Oh allons, pourquoi ne dis-tu pas carrément que le fait de mettre fin à une grossesse est un meurtre ? Réponse. Mais vous ne pouvez rien tuer, ni personne. Question. Non, mais on peut mettre fin à son individualisation et dans notre langage, c'est tué. Réponse. Vous ne pouvez pas mettre fin au processus par lequel une partie de moi s'exprime individuellement, d'une certaine façon, sans l'accord de la partie de moi qui s'exprime ainsi. Question. Quoi ? Que dis-tu ? Réponse. Je dis que rien n'arrive contre la volonté de Dieu. La vie et tout ce qui se produit est une expression de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de votre volonté, devenue manifeste. Dans ce dialogue, j'ai dit que votre volonté est ma volonté. C'est parce que nous ne faisons qu'un. La vie est la volonté de Dieu qui s'exprime parfaitement. Si une chose était contre la volonté de Dieu, elle ne pourrait arriver. Selon la définition de qui est, de ce qu'est Dieu, elle ne pourrait survenir. Crois-tu qu'une seule âme puisse décider d'une chose, d'une façon quelconque, pour une autre ? Crois-tu qu'en tant qu'individu, vous puissiez vous atteindre mutuellement si c'est contre la volonté de l'autre ? Une telle conviction serait fondée sur l'idée que vous êtes séparés les uns des autres. T'imagines-tu pouvoir toucher le moindrement la vie contre la volonté de Dieu ? Une telle croyance devrait être fondée sur une idée que vous êtes séparés de moi. Ces idées sont fausses. Il est incommensurablement arrogant, de votre part, de croire que vous puissiez affecter l'univers sans que l'univers soit en accord. Vous avez ici affaire à des forces puissantes, et certains d'entre vous s'imaginent plus puissants que la force la plus puissante. Mais ce n'est pas le cas. Et vous n'êtes pas non plus moins puissant que la force la plus puissante. Question. Tu veux dire que je ne peux tuer personne sans sa permission ? Tu veux dire que sur un certain plan, tous ceux qui ont jamais été tués avaient accepté de l'être ? Réponse. Si tu vois et évalues les choses en termes terrestres, rien de cela n'aura de sens pour toi. Question. Je ne peux m'empêcher de penser en termes terrestres. Je suis ici et maintenant sur la Terre. Réponse. Je te dis ceci. Tu es dans ce monde, mais tu n'en fais pas partie. Question. Alors ma réalité terrestre n'est pas la réalité ? Réponse. Le croyais-tu vraiment ? Question. Je ne sais pas. Réponse. Tu n'as jamais pensé. Il se passe quelque chose de plus grand ? Question. Eh bien oui, j'ai sûrement pensé ça. Réponse. Eh bien voilà ce qui se passe. Je suis en train de te l'expliquer. Question. D'accord. Je pige. Alors j'imagine que je peux tout simplement aller tuer quelqu'un parce que je n'aurais pas pu le faire sans son consentement. Réponse. En fait, la race humaine agit ainsi. Il est intéressant de voir que vous avez autant de difficultés à cet égard, mais que vous continuez de faire comme si c'était vrai de toute façon. Ou pire encore, que vous tuez des gens contre leur volonté comme si cela n'avait aucune importance. Question. Bon, bien sûr que c'est important. Seulement ce que nous voulons a plus d'importance. Tu ne saisis pas ? À l'instant où nous humains tuons quelqu'un, nous ne nous disons pas que c'est sans importance. Ce serait désinvolte que de croire cela. Par contre, nous pensons que ce que nous voulons a davantage d'importance. Réponse. Je vois. Alors il est plus facile pour toi d'accepter qu'il soit correct de tuer les gens contre leur volonté. Cela, tu peux le faire en toute impunité. Ce que tu trouves mauvais, c'est de le faire parce que c'est leur volonté. Question. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas comme ça que les humains pensent. Réponse. Non. Permets-moi de te montrer à quel point certains d'entre vous sont hypocrites. Vous dites qu'il est correct de tuer quelqu'un contre sa volonté pourvu que vous ayez une raison bonne et suffisante de vouloir sa mort. Comme en temps de guerre par exemple. Ou au cours d'une exécution. Ou s'il s'agit d'un médecin dans le parc de stationnement d'une clinique d'avortement. Mais si l'autre personne croit avoir une raison bonne et suffisante de mourir, vous ne pouvez pas l'y aider. Ce serait un suicide assisté et ça serait mal. Question. Tu te moques de moi. Réponse. Non. Tu te moques de moi. Tu dis que j'approuverai le fait que tu élimines quelqu'un contre sa volonté et que je condamnerai le fait que tu assassines quelqu'un en accord avec sa volonté. C'est malsain. Cependant, non seulement tu ne vois pas le caractère malsain, mais tu prétends que ceux qui soulignent ce caractère malsain sont malades. Vous êtes saints d'esprit et eux ne sont que des fauteurs de troubles. Et c'est le genre de logique tordue à partir de laquelle vous construisez des vies entières et des théologies complètes. Question. Je n'ai jamais vu tout à fait de cette manière. Je te dis ceci. Le temps est venu pour vous de voir les choses d'une nouvelle façon. C'est le moment de votre renaissance en tant qu'individu et en tant que société. Vous devez recréer votre monde avant de le détruire par vos folies. Maintenant, écoute-moi. Nous ne faisons tous qu'un. Nous ne sommes qu'un. Tu n'es pas séparé de moi et vous n'êtes pas séparés les uns des autres. Tout ce que nous faisons, nous le faisons de concert, les uns avec les autres. Notre réalité est une réalité co-créée. Si tu mets fin à une grossesse, c'est nous qui mettons fin à une grossesse. Votre volonté est ma volonté. Aucun aspect particulier de la divinité n'a de pouvoir sur aucun autre aspect de la divinité. Il n'est pas possible pour une âme d'en toucher une autre contre sa volonté. Il n'y a ni victime ni bourreau. Tu ne peux comprendre cela de ton point de vue limité, mais crois-moi, il en est ainsi. Il n'y a qu'une raison d'être, de faire ou d'avoir quoi que ce soit. C'est d'en faire une affirmation directe de qui tu es. Si qui tu es en tant qu'individu ou en tant que société est qui tu choisis d'être et qui tu veux être, tu n'as aucune raison de changer quoi que ce soit. Si par contre, tu crois qu'une expérience plus grandiose attend d'être vécue, une expérience de la divinité encore plus grande que celle qui se manifeste actuellement, alors passe à cette vérité. Puisque nous sommes tous en co-création, il peut nous être utile de faire de notre mieux pour indiquer aux autres la voie que certaines parts de nous désirent prendre. Tu peux montrer la voie en faisant la démonstration de la vie que tu aimerais créer et en invitant les autres à suivre ton exemple. Tu peux même dire « Je suis la vie et la voie, suivez-moi ». Mais sois prudent. Certaines personnes ont été crucifiées pour s'être permis de telles affirmations. Question. Merci. J'entends l'avertissement, je resterai discret. Réponse. Je vois que tu arrives très bien. Question. Eh bien, quand on prétend mener une conversation avec Dieu, il n'est pas facile de rester discret. Réponse. Comme d'autres l'ont découvert. Question. Ce pourrait être une bonne raison de me taire. Réponse. C'est un peu tard. Question. Alors, à qui la faute ? Réponse. Je vois ce que tu veux dire. Question. D'accord, je te pardonne. Réponse. Vraiment ? Question. Oui. Réponse. Comment veux-tu me pardonner ? Question. Parce que je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Je comprends pourquoi tu es venu à moi et pourquoi tu as entamé ce dialogue. Et quand je comprends pourquoi une chose a été faite, je peux pardonner toutes les complications qu'elle a pu causer ou créer. Réponse. Hum, alors c'est intéressant. Si seulement tu pouvais penser que Dieu est un être aussi magnifique que toi ? Question. Touché. Réponse. Tu entretiens une relation étrange avec moi. D'un côté, tu crois que tu ne pourras jamais être aussi magnifique que moi. Et de l'autre, tu crois que je ne peux pas être aussi magnifique que toi. Ne trouves-tu pas cela intéressant ? Question. C'est fascinant. Réponse. C'est parce que tu crois que nous sommes séparés. Ces pensées te quitteraient si tu croyais que nous ne faisons qu'un. Voilà la différence principale entre ta culture, une culture encore bébé, vraiment, une culture primitive, et les cultures hautement évoluées de l'univers. La différence majeure est la suivante. Dans les cultures hautement évoluées, tous les êtres conscients savent clairement qu'il n'y a aucune séparation entre eux et ce que tu appelles Dieu. Ils savent aussi avec certitude qu'aucune séparation n'existe entre eux-mêmes et les autres. Ils savent que chacun fait une expérience individuelle du tout. Question. Ah, c'est bien. Tu vas maintenant traiter des sociétés hautement évoluées de l'univers. C'est ce que j'attendais. Réponse. Oui, je crois qu'il est temps d'explorer cela. Question. Mais auparavant, il me faut revenir une dernière fois sur la question de l'avortement. Dis-tu vraiment que, parce qu'il ne peut rien arriver à l'âme humaine qui soit contre sa volonté, il est correct de tuer des gens ? Tu n'approuves pas l'avortement ? Ou tu ne nous donnes pas une porte de sortie là-dessus ? Réponse. Je n'approuve ni ne condamne l'avortement. Pas plus que je n'approuve ni ne condamne la guerre. Dans tous les pays, les gens croient que j'acquiesce à la guerre qu'ils mènent et que je condamne la guerre que mène leur adversaire. Dans tous les pays, les gens s'imaginent avoir Dieu de leur côté. Chaque cause tient le même raisonnement pour acquis. En effet, chaque personne ressent la même chose, ou du moins, espère que tel est le cas, chaque fois que l'on prend une décision ou que l'on effectue un choix. Et sais-tu pourquoi toutes les créatures croient que Dieu est de leur côté ? Parce que je le suis. Et toutes les créatures ont une connaissance intuitive de ce fait. Ce n'est qu'une façon de dire, ta volonté à ton égard et ma volonté à ton égard. Et cela, ce n'est qu'une manière de rappeler que je vous ai tous accordé le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre si le fait de l'exercer d'une certaine manière engendre la punition. Ce serait là une parodie du libre arbitre, une contrefaçon. Dès lors, en ce qui concerne l'avortement ou la guerre, le fait d'acheter telle voiture ou d'épouser telle personne, d'avoir des relations sexuelles ou non, de faire votre devoir ou pas, il n'y a ni bien ni mal. Et je n'ai aucune préférence en la matière. Vous êtes satisfait dans un processus de définition de vous-même ? Chaque geste est un geste d'autodéfinition. Si vous êtes satisfait de la forme que vous vous êtes donnée, si cela vous est utile, vous continuerez ainsi. Si vous ne l'êtes pas, vous cesserez. Cela s'appelle l'évolution. Le processus est lent, parce qu'à mesure que vous évoluez, vous continuez de changer d'idée à propos de ce qui vous est vraiment utile. Vous continuez de modifier vos concepts du plaisir. Rappelle-toi ce que je t'ai dit plus tôt. Tu peux déceler le degré d'évolution d'une personne ou d'une société selon la définition que cet être ou cette société accorde au plaisir. Et j'ajouterai, selon ce qu'il ou elle trouve utile. S'il te semble utile d'aller à la guerre et de tuer les autres, fais-le. S'il t'est utile de mettre fin à une grossesse, fais-le. La seule chose qui change à mesure que tu évolues, c'est l'idée que tu te fais de ce qui te sert. Et elle est fondée sur ce que tu as l'impression d'essayer de faire. Si tu veux aller à Seattle, rien ne te sert d'aller à Sandrocé. Il n'est pas mauvais du point de vue moral d'aller à Sandrocé. Cela ne t'est pas utile, tout simplement. La question de ce que tu essaies de faire, alors, devient une question de première importance. Non seulement dans ta vie en général, mais à chaque instant de ta vie en particulier. Car c'est à chaque instant de vie qu'une vie se crée. Tout cela a été exposé de façon très détaillée au début de notre dialogue sacré, que tu as appelé « tome 1 ». Je le répète ici parce que tu sembles avoir besoin d'un rappel. Sinon, tu ne m'aurais jamais posé la question sur l'avortement. Quand tu commenceras à envisager ton avortement, ou quand tu penseras à fumer cette cigarette, ou quand tu te prépareras à faire frire et à manger cet animal, et quand tu seras tout prêt de couper le chemin à un conducteur dans la circulation, que l'action soit grande ou petite, que le choix soit majeur ou mineur, il n'y a qu'une question à envisager. Est-ce qui je suis vraiment ? Est-ce qui je choisis maintenant d'être ? Et comprends ceci. Aucune action n'est dépourvue de conséquences. Tout a une conséquence. La conséquence, c'est qui est ce que tu es. Voilà ta réponse à la question de l'avortement. Voilà ta réponse à la question de la guerre. Voilà ta réponse à la question du tabac, à la question de la viande, et à toute question que tu ne t'es jamais posée sur ton comportement. Chaque geste est un geste de définition de soi. Tout ce que tu penses, dit et fait, déclare, voici qui je suis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Chapitre 15 Réponse En somme, mes très chers enfants, je veux vous dire que cette question de qui vous êtes et de qui vous choisissez d'être a une grande importance, non seulement parce qu'elle donne un ton à votre expérience, mais parce qu'elle crée la nature de la mienne. Toute votre vie, on vous a répété que Dieu vous avait créé. Je viens maintenant vous dire ceci, c'est vous qui créez Dieu. C'est là une restructuration colossale de votre compréhension des choses, je le sais. Mais elle vous sera nécessaire afin d'accomplir le travail véritable pour lequel vous êtes venu. Vous et moi, nous nous trouvons face à un travail sacré. Nous avançons sur un seul sacré, c'est la voie. ... 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 Ce n'est que lorsque tout ce que je suis aura connu l'unité. Question, que prendra fin cette partie du cycle ? Réponse, tu l'as sagement énoncé, car le cycle même ne prendra jamais fin. Question, parce que la fin même de cette partie du cycle est le cycle même ? Réponse, bravo, magnifico, tu as compris. Alors oui, il y a de la vie sur d'autres planètes. Et oui, pour une grande part, elle est plus avancée que la vôtre. Question, comment, tu n'as jamais vraiment répondu à cette question ? Réponse, oui je l'ai fait, j'ai dit à tous les points de vue, technologiques, politiques, sociales, spirituelles, physiques, psychologiques. Réponse, oui mais donne-moi des exemples, ces énoncés sont tellement généraux qu'ils n'ont aucun sens pour moi. Réponse, tu sais, j'aime ta sincérité, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir regarder Dieu en face et de lui annoncer que ce qu'il dit n'a aucun sens. Réponse, alors, que peux-tu y faire ? Réponse, exactement, tu as exactement la bonne attitude, car, bien entendu, tu as raison. Tu peux me défier, m'affronter et me remettre en question autant que tu le veux, et je ne ferai rien contre cela. Cependant, je pourrais faire une sacrée chose, tout comme maintenant avec ce dialogue, n'est-ce pas un événement sacré ? Question, oui, et il a aidé bien des gens, il a touché et touche encore des millions de gens. Réponse, je sais, tout cela fait partie du plan directeur, entre guillemets. Le plan au moyen duquel vous devenez des maîtres. Question, tu savais depuis le début que cette trilogie aurait un succès considérable, n'est-ce pas ? Réponse, bien sûr. Qui, d'après toi, en a fait un tel succès ? Qui, selon toi, a fait en sorte que les gens qui sont en train de lire ces pages ont trouvé ce bouquin ? Je te dis ceci, je connais chaque personne qui viendra à ces livres, et je connais la raison de chacune, et elles aussi. Alors, la seule question c'est, vont-elles me nier encore ? Question, est-ce important pour toi ? Réponse, pas du tout. Un jour, tous mes enfants me reviendront. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. Alors, cela peut être important pour eux. Par conséquent, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Question, nous parlions de la vie sur d'autres planètes, et tu as été sur le point de me dire, avec exemple à l'appui, pourquoi la vie est beaucoup plus avancée que la vie sur Terre ? Réponse, du point de vue technologique, la plupart des autres civilisations ont beaucoup d'avance sur vous. Certaines vous suivent, pour ainsi dire, mais peu d'entre elles. La plupart sont loin devant vous. Question, de quelle façon ? Donne-moi un exemple. Réponse, d'accord. Le climat. Vous ne semblez pas le maîtriser, vous ne pouvez même pas le prédire. En somme, vous êtes sujet à ses caprices. Et ce n'est pas le cas dans la plupart des mondes, où les êtres peuvent contrôler la température locale. Question, vraiment ? Je croyais que la température d'une planète résultait de sa distance par rapport à son soleil, à son atmosphère, etc. Réponse, ces éléments établissent les paramètres. Ces paramètres laissent beaucoup de jeu. Question, comment ? De quelle façon ? Réponse, on peut contrôler l'environnement. On peut créer ou ne pas créer certaines conditions dans l'atmosphère. Tu vois, ce n'est pas seulement l'endroit où tu te trouves en relation avec un soleil, mais ce que tu places entre toi-même et ce soleil. Dans ton atmosphère, tu as mis en place les aimants les plus dangereux et tu as enlevé certains des plus importants, mais vous reniez cela. C'est-à-dire qu'en majorité, vous ne l'admettrez pas. Même lorsque les meilleurs parmi vos esprits prouveront hors de tout doute possible le tort que vous êtes en train de causer, vous ne le reconnaîtrez pas. Ces meilleurs esprits, vous les traitez d'énervés et vous affirmez ne pas être dupes. Ou vous dites que ces gens intelligents n'ont rien d'autre qu'un motif à défendre, qu'un point de vue à valider et des intérêts personnels à protéger. Mais vous seul avez une vengeance à assumer. Vous seul cherchez à valider un point de vue. Vous seul êtes en train de protéger vos intérêts particuliers. Et votre intérêt premier, c'est vous-même. Chaque preuve, peu importe son caractère scientifique, même démontrable, même irrésistible, sera née si elle déroge à votre intérêt personnel. Question, c'est une affirmation plutôt sévère et je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Réponse, vraiment. Alors tu traites Dieu de menteur. Question, eh bien je ne l'exprimais pas comme cela exactement. Réponse, sais-tu combien de temps il a fallu pour que vos pays s'entendent sur le simple fait de cesser d'empoisonner l'atmosphère avec leur fluorocarburant ? Question, oui, eh bien... Réponse, eh bien quoi ? Pourquoi supposes-tu qu'il a fallu tellement de temps ? Laisse tomber. Je vais y répondre. Parce que faire cesser cet empoisonnement allait coûter une forte somme d'argent à bien des grandes entreprises. Parce que cela allait coûter leur commodité à des individus. Il a fallu autant de temps parce que pendant des années, les gens et les pays ont choisi de nier, ont eu besoin de nier, l'évidence, afin de protéger leurs intérêts dans l'ordre établi, afin de conserver les choses telles qu'elles étaient. Ce n'est que lorsque le taux de cancer de la peau a augmenté de façon alarmante, lorsque les températures ont commencé à s'élever et que les glaciers et les neiges ont commencé à fondre, que les océans se sont réchauffés et que les lacs et les rivières se sont mis à déborder, qu'un plus grand nombre d'entre vous a commencé à faire attention. Ce n'est que lorsque votre intérêt personnel l'exigeait, que vous avez vu la vérité, que vos meilleurs savants vous avaient pourtant montré depuis des années. Question, qui a-t-il de mal dans l'intérêt personnel ? N'avais-tu pas affirmé dans le tome 1 que l'intérêt personnel était le point de départ ? Réponse C'est ce que j'ai dit et c'est vrai. Mais dans d'autres cultures et d'autres sociétés, sur des planètes différentes, la définition d'intérêt personnel est beaucoup plus étendue que dans votre monde. Il est très clair, aux yeux de créatures éclairées, que ce qui nuit à l'un nuira à plusieurs, et que ce qui avantage un petit nombre doit avantage le plus grand nombre. Sinon, en définitive, cela n'avantage personne. Sur votre planète, on observe tout le contraire. Ce qui nuit à l'un est ignoré par le plus grand nombre, et ce qui avantage le plus petit nombre est renié par le plus grand nombre. La raison ? Votre définition de l'intérêt personnel est très étroite, et dépasse à peine l'intérêt de l'individu à l'égard des êtres qui lui sont chers, et encore, seulement lorsqu'ils font ce qu'il leur demande. Oui, j'ai bien expliqué dans le tome 1 que dans toutes les relations, mieux vaut choisir ce qui se trouve dans le meilleur des intérêts du soi. Mais j'ai également dit que lorsque vous verrez ce qui est dans votre meilleur intérêt, vous verrez que c'est ce qui constitue également le meilleur intérêt des autres, car vous et les autres ne faites qu'un. Vous et tous les autres ne faites qu'un, et c'est un niveau de connaissance que vous n'avez pas encore atteint. Tu me demandes de te parler de technologie avancée, et je te réponds ceci. Vous ne pouvez tirer aucun avantage de technologie avancée sans penser que c'est évoluer. La technologie évoluée n'engendre pas l'avancement, mais la mort. Vous en avez déjà fait l'expérience sur votre planète, et vous êtes tout juste sur le point de l'expérimenter à nouveau. Question. Qu'entends-tu par là ? De quoi parles-tu ? Réponse. Je dis qu'il vous est déjà arrivé sur votre planète d'atteindre les hauteurs, de dépasser les hauteurs en fait, vers lesquelles vous grimpez lentement à l'heure actuelle. Vous aviez sur Terre une civilisation plus avancée que celle qui existe à présent, et elle s'est détruite. Non seulement l'a-t-elle fait, mais elle a presque détruit tout le reste aussi. Elle l'a fait parce qu'elle ne savait pas comment gérer les technologies mêmes qu'elle avait développées. Son évolution technologique était si en avance sur son évolution spirituelle, qu'elle a fini par faire de la technologie son dieu. Les gens vénéraient la technologie et tout ce qu'elle pouvait créer et apporter. Ainsi, ils se retrouvèrent avec tout ce que leur apporta leur technologie déchaînée, c'est-à-dire un désastre du même genre. Ils ont littéralement mis fin à leur monde. Question. Tout cela est arrivé ici, sur cette Terre ? Réponse. Oui. Question. Parles-tu de la cité perdue de l'Atlantide ? Réponse. Certains d'entre vous l'ont appelé ainsi. Question. Et de la Lémurie, le pays de Mu ? Réponse. Cela fait également partie de votre mythologie. Question. Alors c'est vrai, nous avons déjà atteint ce stade-ci ? Réponse. Oh, vous l'avez dépassé, mon ami, de loin. Question. Et nous nous sommes vraiment détruits ? Réponse. Pourquoi es-tu surpris ? Vous faites la même chose à présent ? Question. Je sais. Nous diras-tu comment nous pouvons cesser ? Réponse. Il y a bien d'autres livres consacrés à ce sujet. La plupart des gens les ignorent. Question. Donne-nous un seul titre. Je te promets que nous ne l'ignorons pas. Réponse. Li, The Last Horrors of Ocean Sunlight. Question. Écrit par un dénommé Tom Hartman ? Oui, j'adore ce livre. Réponse. Bien. Ce messager est inspiré. Porte cet ouvrage à l'attention du monde entier. Question. Je le ferai, sans faute. Réponse. Il traite de tout ce que je dirai ici en réponse à ta dernière question. Il n'est pas nécessaire que je réécrive ce livre par ton intermédiaire. En résumé, il explique quelques-unes des nombreuses façons dont la Terre que vous habitez est en train d'être détruite et la manière dont vous pouvez faire cesser sa ruine. Question. Jusqu'ici, ce que la race humaine a accompli sur cette planète n'est pas très brillant. En fait, tout au long de ce dialogue, tu as décrit notre espèce comme étant primitive. Depuis que tu as fait cette remarque pour la première fois, je me suis demandé à quoi pouvait bien ressembler la vie dans une culture non primitive. Selon toi, plusieurs de ces sociétés ou de ces cultures existent dans l'univers ? Réponse. Oui. Question. Combien ? Réponse. Un grand nombre. Question. Des dizaines, des centaines ? Réponse. Des milliers. Question. Des milliers ? Il y a des milliers de civilisations avancées ? Réponse. Oui. Il y a d'autres cultures plus primitives que la vôtre. Question. Quels autres signes indiquent qu'une société est primitive ou avancée ? Réponse. Le degré auquel elle applique ce qu'elle comprend. C'est différent de ce que vous croyez. Vous croyez qu'une société devrait être qualifiée de primitive ou d'avancée à partir de son degré d'intelligence. Mais à quoi servent les concepts les plus élevés si vous ne les appliquez pas ? La réponse, c'est qu'ils ne servent à rien du tout. En effet, ils sont dangereux. C'est la marque d'une société primitive que d'appeler la régression un progrès. Votre société a régressé, elle n'a pas progressé. Une grande part de votre monde démontrait plus de compassion il y a 70 ans qu'aujourd'hui. Question. Certaines personnes réagiront très mal en entendant cela. Tu dis ne pas être un dieu qui juge, mais certaines personnes se sentiront peut-être jugées et méprisées globalement ici. Réponse. Nous avons déjà parlé de cela. Si tu dis vouloir aller à Seattle et qu'en fait, tu te diriges vers San Rosset, l'individu à qui tu demandes des indications te juge-t-il s'il affirme que tu t'en vas dans une direction qui ne te mènera aucunement là où tu dis vouloir aller ? Question. Le fait de nous traiter de primitif n'est pas seulement nous donner des indications. Le mot primitif est péjoratif. Réponse. Vraiment. Mais vous dites admirer tellement l'art primitif. Une certaine musique est souvent appréciée en raison de ses qualités primitives, sans parler de certaines femmes. Question. Tu utilises le jeu de mots maintenant pour te défiler ? Réponse. Pas du tout. Je te montre tout simplement que primitif n'est pas nécessairement péjoratif. Seul ton jugement le rend ainsi. Le mot primitif n'est que descriptif. Il énonce tout simplement ce qui est vrai. Qu'une chose est au tout premier stade de son développement. Il n'indique rien de plus. Il ne la qualifie ni de bonne ni de mauvaise. C'est toi qui lui ajoutes ces significations. Je ne vous ai pas donné tort ici. J'ai tout simplement décrit votre culture comme étant primitive. Cela ne vous paraîtra mauvais que si vous portez un jugement sur le fait d'être primitif. Je ne fais aucun jugement semblable. Comprends ceci. Une évaluation n'est pas un jugement. Ce n'est qu'une observation de ce qui est. Je veux que tu saches que je vous aime. Je ne vous juge d'aucune manière. Je vous regarde et je ne vois que beauté et merveille. Question. Comme dans cet art primitif ? Réponse. Précisément. J'entends votre mélodie et je ne ressens que de l'excitation. Question. Comme pour la musique primitive. Réponse. Maintenant tu me comprends. Je sens l'énergie de votre race comme vous sentiriez l'énergie d'un homme ou d'une femme d'une sensualité primitive. Et comme vous, je suis excité. Cela est vrai à propos de vous et de moi. Vous ne me dégoûtez pas. Vous ne me dérangez pas. Vous ne me décevez même pas. Vous m'excitez. Je suis excité à l'idée de nouvelles possibilités. De nouvelles expériences encore à venir. En vous, je m'éveille à d'autres aventures et à l'excitation d'un mouvement vers des niveaux de magnificence jusque-là inédits. Loin de me décevoir, vous m'électrisez. Je suis électrisé par la merveille que vous êtes. Vous croyez être au pinacle du développement humain ? J'affirme que vous n'en êtes qu'au début. Vous avez à peine commencé à faire l'expérience de votre splendeur. Vos idées les plus grandioses sont encore inexprimées. Et vous n'avez pas encore vécu votre vision la plus grandiose. Mais attendez. Regardez. Remarquez. Les jours de votre floraison approchent. La tige est forte et les pétales s'ouvriront bientôt. Et je te dis ceci. La beauté et le parfum de votre floraison rempliront la terre. Et vous prendrez place dans le jardin des dieux. Chapitre 17. Question. Voilà. C'est ça que je veux entendre. C'est ça que je suis venu vivre. De l'inspiration. Pas de l'humiliation. Réponse. Tu ne subis d'humiliation que si tu crois en subir. Dieu ne te juge jamais. Ne te donne aucun tort. Question. Bien des gens ne saisissent pas cette idée d'un dieu qui dit le bien et le mal n'existent pas. et qui proclament qu'il ne nous jugera jamais. Réponse. Eh bien, faites-vous une idée. Vous dites d'abord que je vous juge. Puis, vous vous fâchez parce que je ne vous juge pas. Question. Je sais, je sais. Tout cela est très déroutant. Nous sommes tous très complexes. Nous ne voulons pas de tes jugements, mais paradoxalement, nous les voulons. Nous ne recherchons pas tes punitions, mais nous nous sentons perdus s'il n'y en a pas. Et lorsque tu dis, comme dans les autres tomes, je ne vous punirai jamais, nous ne pouvons pas le croire. Et certains d'entre nous sont presque devenus furieux à ce propos. Car si tu ne veux ni nous juges, ni nous punir, qu'est-ce qui nous incitera à rester dans le droit chemin ? Et s'il n'y a pas de justice au ciel, qui réparera toute l'injustice sur terre ? Réponse. Pourquoi comptes-tu sur le ciel pour corriger ce que tu appelles l'injustice ? La pluie ne tombe-t-elle pas des cieux ? Question. Oui. Réponse. Et j'ajoute ceci. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Question. Mais que penser de « à moi la vengeance » dit le Seigneur ? Réponse. Je n'ai jamais prononcé cette phrase. L'un d'entre vous l'a inventé, et vous autres l'avez cru. La justice n'est pas une action dont vous faites l'expérience après avoir agi d'une certaine manière, mais parce que vous agissez d'une certaine manière. La justice est un acte, et non une punition à cause d'un acte. Question. Le problème dans notre société consiste pour nous à rechercher la justice après qu'une injustice a été produite, au lieu de faire justice au départ. Réponse. En plein dans le mille, tu as enfoncé le clou. La justice est une action, et non une réaction. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que, d'une façon ou d'une autre, j'arrange tout à la fin, en imposant une forme de justice céleste dans l'au-delà. Je te dis ceci. Il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a que la vie. La mort n'existe pas. C'est en créant et en faisant l'expérience de votre vie, en tant qu'individu et en tant que société, que vous faites la démonstration de ce que vous croyez juste. Et en cela, tu ne vois pas la race humaine comme étant très évoluée, n'est-ce pas ? Je veux dire, si toute l'évolution était placée sur un terrain de football, où serions-nous ? Réponse. À la ligne 12. Question. Tu plaisantes. Réponse. Non. Question. Nous sommes à la ligne 12 de l'évolution. Réponse. Et au cours du dernier siècle seulement, vous êtes passé de la ligne de 6 mètres à la ligne de 12. Question. Avons-nous une chance de jamais marquer un toucher ? Réponse. Bien sûr, si vous cessez de laisser filer le ballon. Question. Nous l'avons déjà fait ? Réponse. Comme je l'ai mentionné, ce n'est pas la première fois que votre civilisation se trouve aussi près du précipice. Je veux répéter cela, car il est essentiel que vous l'entendiez. À une certaine époque, sur votre planète, la technologie que vous aviez développée était beaucoup plus grande que votre capacité de l'utiliser d'une façon responsable. Vous vous approchez à nouveau du même point dans l'histoire humaine. Il est essentiel que vous compreniez ceci. Votre technologie actuelle menace de saper votre capacité de l'utiliser intelligemment. Votre société est à la veille de devenir un produit de votre technologie au lieu de l'univers. Lorsqu'une société devient un produit de sa propre technologie, elle se détruit. Question. Pourquoi donc ? Peux-tu m'expliquer cela ? Réponse. Oui. La question cruciale, c'est l'équilibre entre la technologie et la cosmologie. La cosmologie de toute vie. Question. Qu'entends-tu par la cosmologie de toute vie ? Réponse. En langage simple, c'est la façon dont les choses fonctionnent. Le système. Le processus. Il y a une méthode derrière ma folie, tu sais. Question. J'espère que ce soit le cas. Réponse. Et l'ironie est la suivante. Une fois que vous saisissez cette méthode, une fois que vous commencez à comprendre de plus en plus comment l'univers fonctionne, vous courrez un plus grand risque de provoquer une panne. Sous cet angle, l'ignorance peut être un bonheur suprême. L'univers en soi constitue une technologie. C'est la plus grande technologie. Elle fonctionne parfaitement. Toute seule. Mais lorsque vous y arrivez, et que vous commencez à chambarder les principes et les lois universelles, vous courrez le risque d'enfreindre ces lois. Et c'est une pénalité de 40 mètres. Question. Un coup dur pour l'équipe locale ? Réponse. Oui. Question. Alors, nous ne sommes pas vraiment à la hauteur ? Réponse. Ce ne sera pas long. Il n'y a que vous qui puissiez déterminer si vous êtes ou non à la hauteur. Vous le ferez par vos gestes. Par exemple, vous en savez suffisamment sur l'énergie atomique, à présent, pour vous envoyer au ciel. Question. Oui, mais nous n'allons pas faire cela. Nous sommes trop brillants. Nous allons nous arrêter. Réponse. Vraiment. C'était un extrait de conversation avec Dieu. aux éditions Ariane, tome 3 de Neil Donald Walsh, que vous pouvez télécharger sur le forum de la radio, ici et maintenant pour info, à la rubrique santé-spiritualité. Bonsoir à tous. Le magazine santé-spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h, sur ici maintenant, 95.2 FM, ici maintenant.com, pour nous écouter via internet. et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici, et maintenant Ici, et maintenant Ici, et maintenant Ici et maintenant Sous-titres par Juanfrance